Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes à Toit-Rivières et nous partons à la découverte de la Grande Pointe. Nous allons rejoindre l'association L'Esprit Créole, qui nous accueille aujourd'hui pour une randonnée de folie et pleine de surprises. C'est parti ! Alors, je suis en compagnie de Franck sur cette belle visite qui est faite à Trois-Rivières avec l'association L'Esprit Créole. Bonjour Franck ! Bonjour ! Alors, comment ça se passe cette visite pour toi ? Écoute, ça se passe plutôt bien, pas trop dur. C'est vraiment facile, il y a des enfants, il n'y a pas de problème particulier, pas d'escalade. Non, même s'il y a des cailloux, ça reste faisable pour tout le monde. Alors, et le côté historique, parce qu'en fait, justement, Nicolas explique un peu cette culture amérindienne, ce passé historique de ce lieu. Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu trouves que c'est important quand même de savoir d'où viennent toutes ces choses et ce qui s'est passé ? À partir du moment, moi je ne suis pas d'ici, je ne suis pas né ici, donc je suis métro. À partir du moment où on vient dans un pays, je pense que le minimum, c'est s'intéresser à la population qui vit et puis aussi aux ancêtres. Donc les ancêtres, à priori, ils ont sculpté des choses sur les cailloux. Donc c'est super intéressant, ça permet de voir un peu l'évolution, pourquoi les gens qui sont là sont devenus comme ils sont actuellement. Super, et donc toi, tu es en Guadeloupe même ? Non, moi je suis sur Marie-Galante. Donc tu as fait le voyage pour assister à cette visite et passer un petit week-end ou un moment en famille. C'est ça, en fait, ma femme avait déjà participé sur Pointe-à-Pay, il y a une visite qui était super intéressante. Et donc là, on s'est dit, on a revu sur Facebook, il y avait cette autre visite par rapport aux sentiers, aux traces des ancêtres. Donc on s'est dit, ça doit être intéressant de venir. Donc voilà, on a fait le déplacement pour ce week-end de Mika M. Super. En tout cas, merci beaucoup Franck et on va continuer la visite nous. Allez, c'est parti. Nous sommes en compagnie de Nicolas de l'association L'Esprit Créole. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, en fait, est-ce que tu peux m'expliquer le principe de l'Esprit Créole, s'il te plaît ? L'Esprit Créole, c'est des balades contées de l'histoire et du patrimoine d'à peu près deux à trois heures en ville et en sentier qui permettent de brosser différents visages de l'histoire guadeloupéenne à travers différentes visites. Et d'où t'es venue l'idée, justement, de mettre en place ce genre de guide, de visite, pardon ? En fait, j'ai été formé, j'ai repris mes études à l'Université des Antilles après être arrivé de l'Hexagone il y a une dizaine d'années. Et puis, à partir de là, je me suis dit comment je pourrais, c'est devenu une passion et je me suis dit comment je pourrais transformer cette passion en travail. Et c'est comme ça que c'est venu. Oui, alors justement, on est quand même bluffé quand on t'entend parler, quand on t'écoute expliquer. Tu en connais pas mal, on pourrait dire de toi que t'es un historien. J'ai pas les diplômes et le degré, j'ai la passion sans avoir encore les diplômes. J'espère un jour pouvoir le justifier avec des vrais diplômes. Et tu penses qu'en Guadeloupe, il y a pas mal d'histoires, en tout cas les monuments peuvent nous raconter beaucoup d'histoires ? On a une histoire extrêmement riche, extrêmement complexe, qui nous permettrait de mieux comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. Elle mérite maintenant d'être découverte. On a une recherche à l'Université des Antilles qui est exceptionnelle. Et ça, il faut le dire, ce qu'on a l'habitude de taper sur ce qu'on fait ici et globalement, on devrait pas le faire. Et maintenant, il faut que ça infuse dans le grand public cette recherche. Alors dis-moi, comment on fait pour te rencontrer ou te contacter pour pouvoir faire une visite, notamment celle d'ici à Trois-Rivières, qui est quand même, je tiens à signaler, extraordinaire. Il y a énormément de choses à savoir que je ne savais pas. Alors comment on peut faire ? Alors on a un site internet www.lespritscréole.fr sur lequel vous pouvez découvrir nos visites, vous trouvez notre calendrier de visite, nous écrire, nous téléphoner, vous trouverez tous les renseignements là-dessus. Sinon, on a un Facebook sur L'Esprit Créole. L-E-S-P-R-I-K-R-E-Y-O-L. Mais super. En tout cas, merci beaucoup Nicolas. Et puis nous, on continue la visite. Merci. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions à Trois-Rivières, exactement sur les sentiers de la Grande Pointe, accompagnés de l'association L'Esprit Créole. Merci beaucoup à Nicolas et merci à toutes ces personnes qui ont participé à cette magnifique visite. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez vous aussi envie de nous inviter à partager quelque chose avec vous, une aventure ou découvrir tout simplement une belle partie, un secret de la Guadeloupe. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ETV avec l'équipe de TV en commune. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501